Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retro Gaming. Aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle vidéo et je pense qu'il est l'heure de faire le point. Allez, on se retrouve juste après le générique, c'est parti ! On se retrouve alors pour faire le point des différentes choses par rapport à ma chaîne. On va faire le point sur le nombre de vues que j'ai pu accumuler durant tout le mois de février et je vais faire également le point sur les likes, les dislikes ainsi que sur les commentaires que j'ai pu recevoir durant tout le mois de février et en même temps on parlera aussi des choses à l'avenir, de ce que je vais faire, de ce que je vais vous présenter et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, à dire qu'est-ce que vous aimeriez bien voir si vous aimeriez bien voir par exemple des anciennes pubs comme j'ai déjà fait, du gameplay mais qu'est-ce que vous attendez aussi parce que par rapport à la communauté je veux rester humble de ma personne et je veux aussi créer quelque chose que vous vous aimez aussi et que vous attendez. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Alors on va faire le point justement sur les likes, dislikes et ainsi que les vues que j'ai eues sur YouTube. Donc je vais prendre mon PC juste pour bien vérifier que tout est bien juste parce que je ne vais pas vous dire tout et n'importe quoi qui a été fait sur ma chaîne. Donc comme ça vous aurez les chiffres exacts que j'ai eus durant tout ce mois. Alors je vais aller sur ma chaîne. Alors. Ma chaîne version YouTube. Alors déjà j'ai accumulé 16 abonnés durant le mois de février. Donc je vous remercie déjà les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vous remercie aussi de regarder continuellement mes vidéos que je poste régulièrement. Alors pour le mois de février, j'ai réussi à accumuler quand même 638 vues exactement. Donc assez content de moi. Je suis très fier quand même d'avoir réussi à faire 638 vues. Même si je n'ai pas eu tellement d'abonnés sur ma chaîne. Ce n'est pas un problème. Ce n'était pas le but recherché prioritaire. C'était surtout faire beaucoup de vues. Maintenant oui, maintenant je me fixe un objectif. C'est quand même d'avoir au moins 50 abonnés vers la fin mars. Donc j'ai aussi réussi à accumuler 1300 minutes de visionnage. Donc j'ai accumulé durant toutes mes vidéos. Donc c'est l'accumulation de toutes mes vidéos. J'ai réussi à accumuler 1300 vues. Maintenant, on va s'intéresser aux likes et dislikes de mes vidéos. Alors, je pense que j'ai accumulé quand même pas mal de likes. Je ne crois pas que j'ai de dislikes parce que pour l'instant, je n'ai eu aucun. Alors, j'ai eu pour la première vidéo, j'ai eu 10 likes. Ensuite, j'ai eu 7 likes pour ma deuxième vidéo. Donc j'ai fait 15 vidéos. J'ai fait 8 likes sur... Je vous montre ma collection Gamecube. 9 j'aime sur Zelda. Ma collection, etc. Donc en tout, ça fait 17... On va calculer ça. Ça fait à peu près... J'ai une trentaine de mentions j'aime. Donc j'ai à peu près 30 j'aime sur les différentes vidéos que je vous ai proposées durant tout le mois de février. Donc assez content de moi de vous avoir fait que vous avez aimé mes vidéos. Je vois surtout aussi que vous avez beaucoup apprécié le fait que des achats hors vide-grenier. Et on m'a aussi dit qu'apparemment, vous aimerez peut-être voir justement quand je fais mes achats en vide-grenier. Si je pourrais faire un live, de vous montrer quand je fais mes achats, comment je fais et comment je vois pour les prix avec les gens qui vendent. Donc ça, ce sera fait plus tard dans mes prochaines vidéos. Donc dorénavant, vous trouverez des lives de vide-grenier. Ensuite, par rapport à toutes les vidéos que je vois là, qui sont répertoriées, je pense que vous avez quand même bien aimé les pubs aussi, également. Donc les pubs de tout ce qui était Zelda. Donc prochainement, il y aura les pubs de Mario. Donc toutes les pubs qui sont sorties du début jusqu'à la fin à peu près. Donc il y en aura peut-être qui ne seront pas dedans. Je suis désolé parce que je ne peux pas, je ne les ai pas tous cherchés là. J'ai déjà un gros dossier. Il faut justement que je les retransforme pour que je puisse vous les mettre sur ma chaîne. J'ai remarqué aussi que vous avez aimé pas mal de fois les vidéos justement d'achats hors vide-grenier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pareil, je vais essayer de voir dans les caches que je vais, dans les différents caches où je vais, voir si les patrons, les directeurs seraient d'accord pour que je puisse vous faire visionner le magasin en lui-même. Donc pas tout le magasin, mais par rapport aux achats, par rapport à ma recherche de jeux que je cherche pour ma collection. Ensuite, je pense que je vais vous proposer aussi du gameplay. Donc on va continuer le gameplay de Zelda Ocarina of Time. Dans les prochains temps, vous trouverez bientôt sur ma chaîne des vidéos de Zelda Ocarina of Time. Donc on continuera par rapport à là où je m'étais arrêté. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle a été publiée. Elle a été publiée le 19 février 2019. Mais je me suis dit pourquoi pas vous le proposer. Et je pense qu'on en fera deux voire trois pour le mois de mars. Ensuite, je vais vous proposer aussi un autre jeu. Donc le Zelda Breath of the Wild que vous pouvez voir là. Donc sur sa version Wii U, donc non sur la Switch. Donc je vous proposerai également du gameplay sur ce jeu-là. Parce que c'est un jeu que j'avais vraiment bien apprécié. par rapport au monde open world. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je vais vous proposer aussi du gameplay par rapport à ça. On fera aussi également des comptes rendus par rapport aux achats. Je ferai également des vidéos dédiées à mes jeux que j'aurais terminés par rapport à ma collection. Donc comme ça, je pourrais discuter avec vous, dire ce que j'en ai pensé de ces jeux, etc. Justement, je suis en train d'essayer de finir Killzone, le tout premier sur PS2. Ainsi que le premier Harry Potter, que vous avez pu voir dans ma précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez encore aller la voir. Donc c'est la pépite cachée que j'avais trouvée. Qui vaut à peu près normalement entre 60 et 80 euros. Et que j'ai payé seulement 7,50 euros. Donc je vous proposerai justement par rapport à ça. Je vous ferai un compte rendu des jeux, de ce que j'en ai pensé. Si je les ai finis, machin, etc. Si j'ai vraiment accroché et pourquoi pas continuer avec les suites, etc. Je pense qu'aussi, il y en a que je sais que de mes abonnés qui vont peut-être aimer ça aussi. Je vais vous proposer peut-être un ou deux petits gameplays. On verra si après ça vous a plu. Je ferai du Resident Evil. Donc je suis en train justement de voir pour réussir à avoir un petit boîtier justement pour changer. De mettre mes câbles RCA et vidéos pour les mettre en HDMI. Pour que je puisse faire un stream avec l'Invermedia. Parce que le problème c'est qu'avec les câbles RCA, je n'arrive pas. La couleur est en noir et blanc. Donc du coup c'est pour ça que je ne vous ai pas proposé des jeux, des anciens jeux comme PS2, Gamecube, Wii, etc. Parce que pour l'instant ça je ne peux pas vous proposer. Ensuite je pense qu'il y aura aussi encore d'autres gameplays. Il y aura du Metroid. Donc de la Super Nintendo. Puisque j'ai la Super Mini Nintendo et qu'il y a le Metroid et j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Donc aussi parce que j'ai joué un tout petit peu. Donc en même temps ça fera qu'on découvrira ensemble ce jeu. Vous pourrez me dire également dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce jeu, etc. Et ce que je voudrais dire au jour d'aujourd'hui c'est que j'aimerais bien vraiment accumuler mes 50 abonnés d'ici fin mars. J'aimerais bien aussi par rapport à ma communauté, ceux qui me sont abonnés ou ceux qui voient de temps en temps mes vidéos. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont vu mes vidéos. Vous êtes 100 spectateurs uniques que j'ai en réel. Donc ça serait bien de me mettre des petits commentaires de ce que vous en pensez. De me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qu'il y a à revoir. Qu'est-ce qu'il y a à refaire, etc. Pour que justement je puisse voir, améliorer et voir différentes choses. Donc voilà, c'était principalement ce que je voulais vous dire. Donc je ne vous montre pas d'achat de jeux vidéo que j'ai fait. C'était vraiment faire un point par rapport à ma chaîne, par rapport aux likes, dislikes. Donc des dislikes j'en ai zéro, j'en ai eu aucun. Des commentaires, j'en ai eu quelques-uns. Pour aller voir, je pense que je vous en parlerai plus tôt d'ici mars. Pour voir justement si j'aurais réussi à accumuler mes 50 abonnés. Et justement, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour voir justement ce que vous aimez sur ma chaîne. Et que l'on puisse le développer un petit peu plus. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de partager. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour signaler toutes mes prochaines vidéos. Vous pourrez me retrouver aussi également sur Twitter. Je vous le donnerai dans la description, sur Facebook et sur Snapchat. Donc on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye !